J'appelle Christophe Arcadet, j'ai 22 ans et je suis consultant à Zeneca. J'ai découvert Zeneca à travers un stage de troisième année, où j'ai pu faire six mois de développement ici. D'ailleurs, je suis revenu six mois plus tard pour continuer un stage. Mon stage, concrètement, c'était six mois de développement où j'ai pu refaire la plateforme de recrutement de Zeneca, donc la plateforme Jobs, et c'était vraiment un développement de fond en comble avec des designers, des PO, des Scrum Masters et quelques développeurs, bien sûr, où on a pu refaire la plateforme. Donc c'était vraiment intéressant. Je suis consultant front-end chez Accor Hotel, qui est un de nos clients, et je développe complètement, avec une équipe de 15 développeurs, le couloir de réservation de l'Accor Hotel. Mes technos, côté front du JS, évidemment, je fais du React, je fais du Vue, j'ai fait de l'Angular dans le passé, et côté back, également du JS, donc du Node principalement, du Spring côté Java, donc c'est assez diversifié quand même, mais j'ai des tendances JS en fait. Je me vois, idéalement, peut-être pas dans deux ans, dans deux, trois ans, sur un rôle de tech lead, où je peux plus, on va dire, travailler avec une équipe et faire des choix, concrètement, avoir un poste décisionnel d'un point de vue technique, et éventuellement, dans la longue durée, ça serait peut-être développeur et bucket, avec plus de choses de ce genre-là. Je sais que c'est une blague cette question, mais pas du tout, tester c'est pas douter, au contraire, plus on teste, mais on a de doute, donc c'est un truc qu'on m'a vraiment inculqué quand j'étais à Zeneca à travers mon stage, j'ai pu travailler avec des développeurs qui ont vraiment insisté sur les tests de façon générale, et donc tester c'est pas douter, au contraire. Anecdote, beaucoup. Une anecdote qui te vient en tête, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, on a fait un team building à Zeneca, j'étais encore stagiaire, et on m'a invité pendant deux jours à un hôtel privatisé avec toute l'équipe de Paris, on était 80, et c'était une super expérience, puisque j'ai mentionné qu'on est plus que des stagiaires à Zeneca, et je t'ai pu le sentir justement à travers ce team building. Les deux, et Linux, et tout ce qu'il y a entre les deux, un Mac en ce moment, parce que j'ai beaucoup de confort à utiliser Mac, mais j'ai vraiment sauté entre les deux, et j'ai le choix d'ailleurs en tant que consultant, mais vraiment, est-ce qu'il vous arrange quoi ? Les deux, les tendances front-end, donc je suis le développeur full stack en quelque sorte, là actuellement je suis consultant front-end, j'ai une préférence vraiment pour les deux, mais tout de même, je me tente un peu plus vers le front-end, de toute façon générale. Alors toujours Zeneca, d'ailleurs j'en ai toujours un à portée de main, puisque j'ai une collection chez moi, j'en ai environ cinq je crois à travers les années, et donc la réponse est assez facile.